Filmé ? Ok. Moi, à part sur le moment, c'est filmé, non ? C'est... C'est... C'est vrai, je ne veux pas dire... C'est la sueur. On va quitter les biscuits. Est-ce qu'il sueur ? C'est la sueur, ça. C'est la sueur, ça. C'est la sueur, moi, de quoi tenir ? Non, c'est... Oh, mon Dieu. C'est la peau, on va laisser sa peau. On va regarder la vidéo. Et là, moi ça, j'ai dit ça. C'est la compta, il y en a un beau dégueu. C'est l'entourage. C'est la vidéo, maintenant. Alors, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on démarre presque à l'heure. Alors, au nom de la Faculté de Sciences et de Sciences et de Gestion, je vous souhaite la bienvenue, ici, pour cette 19ème conférence. C'est ça ? Je pense que c'est la 19ème conférence d'actualité économique. Ce soir, on est très heureux d'accueillir Yael Giraud, qui a eu une journée marathon aujourd'hui à Strasbourg, donc après avoir fini avec 50 minutes de retard. Il a commencé par une intervention à Lila ce matin, auprès de nos futurs décideurs publics, pour les alerter sur un certain nombre de difficultés auxquelles ils seraient confrontés. Lui, il a enchaîné avec un séminaire en bêta, auprès de nos collègues chercheurs. Et donc, ce soir, il est parmi vous, après avoir rencontré les étudiants du Master Analyse et Politique et Strasbourg. Donc, c'est une journée très complète pour lui, sur quatre interventions différentes. Donc, merci, Yael, d'avoir accepté cette invitation. La journée n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, j'interviens juste pour vous signaler que c'est un événement peu organisé par les étudiants du Master Analyse et Politique et Economique, et par Détchéré, qui est un lieu de réflexion sur la société, sur l'Europe et la place d'utilisation religieuse. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais maintenant donner la parole brièvement tout d'abord à François Brunaguet, qui est président de cette association, puis à Bernard Sennel, directeur du programme de conférences. Donc, c'est une conférence qu'on a co-organisée et qui nous permet, ce soir, de vous proposer cette manifestation. Donc, on compte sur vos questions, sur votre participation active, pour que tout le monde en reparle nourri, avec plein d'idées nouvelles et de questionnements, de façon nouvelle, d'approcher toutes les préoccupations liées à l'environnement et à l'avenir. Merci beaucoup. Alors, puisque je suis le co-organisateur, je m'empresse de remercier Mme Latoyenne de son accueil, mon ne prête qu'aux riches. Ah bon, on est là aussi. Ah pardon. Alors, M. Latoyen, mes salutations. Mme Latoyenne, merci beaucoup de votre accueil. Merci aux étudiants organisateurs de cette soirée d'Echere. Donc, comme vous l'avez dit, une association qui promeut les valeurs des religions dans la construction européenne et qui, pour ce faire, organise une série de conférences tout au long de l'année. Je voulais ensuite remercier tout particulièrement Gaël Giraud d'avoir accepté, au terme d'une longue journée déjà, d'être notre orateur de ce soir. Faut-il encore le présenter ? Gaël Giraud intervient dans cette maison. D'ailleurs, c'est ici même qu'on s'est rencontrés il y a un an déjà. Il est économiste, il a fait normal-sub, polytechnique, il a un doctorat en mathématiques. Ça, ça m'impressionne beaucoup parce que j'étais nul en maths. Voilà. Et puis, depuis 2015, il est économiste en chef de l'Agence française de développement. Il enseigne dans plusieurs universités, dont ici, à Strasbourg. Oui ? Non ? Ce n'est plus vrai ? Mais il l'a fait. Et dans plusieurs grandes écoles aussi. Il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Et les plus connus, c'est 20 propositions pour réformer le capitalisme. Un ouvrage qui a été couronné du prix du meilleur jeune économiste. On est tous jeunes un jour. Il l'est encore parce que sinon, il n'aurait pas l'énergie de faire encore une conférence après le dur parcours qu'il a connu aujourd'hui. Ou encore un autre ouvrage écrit avec Cécile Renoir qui était intervenu avec lui l'année dernière ici avec vous. Le facteur 12. Pourquoi faut-il plafonner les revenus ? Et puis, un autre ouvrage important, la théorie des jeux. Voilà. Il est également entré dans la compagnie de Jésus. Donc il est jésuite. Voilà. Et par rapport au sujet d'aujourd'hui, j'ai noté, parce qu'il y a une liste interminable de publications, mais une publication qui a certainement un rapport avec le sujet de ce soir, un article que vous avez fait sur « Là où il y a aussi la célèbre encyclique du pape François et les objectifs du développement durable ». Mais là, je ne voudrais pas en piéter sur la responsabilité du directeur de l'État de Géret, le docteur Bernard Senel, qui lui, maintenant, va se faire un plaisir pour évoluer le sujet de ce soir. Merci beaucoup. Merci. Trois points. Quelques mots pour situer cette conférence, en partenariat avec la Faculté des sciences économiques, les biens communs et la crise écologique. Gaëlle Géraud va définir sans doute ce que sont les communs, l'eau, l'air, les savoirs, les espaces sociaux. Tout cela est à redécouvrir sans doute, dans la perspective d'une échéance européenne importante d'ici deux mois, dans les projets politiques. Redécouvrir les communs. Et si nous avons programmé cette conférence, c'est que nous sommes convaincus que la transition écologique nous convie à entrer dans un travail, une véritable œuvre collective pour enraîner peut-être un danger, à savoir la privatisation du monde, dans laquelle nous pouvons être embarqués. Comment, pour rejoindre, et j'en ramènerai là, notre programme de cette année, nous avons abordé la question de la réconciliation sous l'angle bien sûr politique européen, dans différents intérêts religieux. Comment réconcilier l'homme avec son environnement et avec les autres, sans être embarqués, dévorés, peut-être par la financiarisation. Gaëlle Géraud, merci d'être là avec nous encore et nous écoutons. Je vais juste dire un mot avant de commencer cette conférence, et je vous donnerai ensuite la parole. Donc, cette conférence est la 19ème conférence d'actualité économique co-organisée par les étudiants du Master APE, Analyse de Politique Économique, avec le soutien de l'OMEG, une association unique des masters d'économie et de gestion. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous informe juste que nous tenterons de faire ce soir un live Facebook pour les plus curieux ou ceux qui voudront retrouver la vidéo et la conférence après. Et vous trouverez également un questionnaire de satisfaction sur vos tables si vous pouviez le remplir sur l'organisation des conférences, ça nous aidera beaucoup à pouvoir faire encore mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. On passe la parole. Merci beaucoup. Merci à Edgéry pour l'advocation. Merci à l'université. Je suis ravi de me retrouver ici, puisque je retrouve plein d'anciens collègues. Je suis très heureux de vous retrouver les visages. Donc, je vais essayer de vous dire quelques mots. Les règles du jeu, c'est que je vous parle de 40 minutes en groupe, et ensuite on aura du temps pour discuter et échanger. Je vais essayer donc de vous dire quelques mots sur les liens entre ce qu'on appelle les biens communs et la crise écologique. Donc, logiquement, je vais évidemment commencer par vous parler un petit peu de crise écologique. Ça va être en première partie. Je vais vous donner un petit diagnostic personnel sur les questions écologiques, puis j'aborderai la question des communs, et dans une troisième partie, j'essaierai de suggérer quelques difficultés à surmonter, quelques défis que posent les communs comme solution partielle à la crise écologique. Ça va pour le plan ? Bon. Première partie, la crise écologique allemande. Donc, ça va être une partie un peu déprimante. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais je crois que ça fait partie de notre responsabilité humaine d'être un minimum lucide sur ce qui se passe. Vous savez que la communauté internationale, en 2015, s'est engagée à tout faire pour que le réchauffement climatique, à la fin du siècle, n'exède pas plus de 2 degrés Celsius, par rapport à la température moyenne qui prévalait à la surface de la planète avant la révolution industrielle, qui était le 15 degrés, en gros. Aujourd'hui, tous les climatologues sont d'accord pour dire qu'il est trop tard, que nous dépasserons très simplement les plus de 2 degrés. Quand ? Personnellement, c'est bien. Mais très vraisemblablement, durant la seconde moitié de ce siècle, et plutôt assez tôt. Ce qui pose la question de savoir où on va s'arrêter. Nous sommes embarqués aujourd'hui sur la trajectoire la plus pessimiste du GIEC, qui s'appelle, pour les spécialistes, le RCP 8.5, qui nous envoie quelque part autour de 4-5 millions. Deuxième mauvaise nouvelle, vous savez qu'à la COP21, nous nous sommes engagés à tout faire pour rester en dessous des 2 degrés. Et puis, toutes les parties prenantes tunisiennes, dans la France, ont remis à Laurent Fabius, qui était à ce moment-là le président de la COP, une feuille de route de décarbonation, qu'on appelle dans le jargon un NDC, Nationality to Mind Contribution, qui décrit comment chaque pays entend décarboner son économie. La France en a remis une, la Chine, les États-Unis, etc. Premièrement, malheureusement, nous n'appliquons pas notre propre NDC. Si la France faisait son propre NDC, elle devrait baisser ses émissions de moins 5% au moins chaque année. Or, nous augmentons nos émissions. Nous avons fait plus 3,2% en 2017, dans un contexte où certains de nos voisins ont quand même fait beaucoup mieux. La moyenne de la zone euro, c'est plus 1,8%. Nous, nous avons fait plus 3,2%. L'Allemagne a fait moins 0,2%. Donc, on a beaucoup critiqué nos voisins allemands à cause du charbon et de la fermeture des centrales éclaires. Il n'empêche que, d'infini, nos amis allemands font moins 0,2% pendant que nous, nous faisons plus 3,2%. Et l'Angleterre a fait moins 3,2%. Donc, c'est la preuve que c'est possible. Simplement, ce n'est pas bien. Donc, d'abord, il y a une question qui est que beaucoup de pays ne mettent pas en oeuvre leurs promesses, ne tiennent pas leurs promesses. Alors, on n'est pas les seuls, rassurez-vous. Les Etats-Unis non plus, beaucoup de pays non plus, mais ce n'est pas une raison. Et qui plus est, quand bien même tous les pays tiendraient leurs promesses, les climatologues ont fait des simulations et ont prolongé la tendance de réchauffement qui serait consécutive à la mise en oeuvre des NDC de tous les pays. Et le résultat, c'est que ça nous envoie quelque part autour de 3,5 degrés à la fin du siècle. Vraisemblablement, évidemment. Dans tout ce que je dis là, il faudrait rajouter du vraisemblablement, probablement, parce que toutes ces propositions sont sujettes à beaucoup de discussions et à une certaine incertitude dans les simulations des climatologues. Mais en gros, dans tout ce que je dis, vous rajoutez un probablement, comme ça, je n'ai pas besoin de le redire à chaque fois, mais en gros, ça nous envoie à plus 3,5 degrés. Et donc, il y a une forme de schizophrénie de la communauté internationale qui dit de la main droite, il faut faire plus de degrés, et qui dit de la main gauche, bon ben, ce n'est pas un souci, on va faire 3,5. À partir du moment où on a dépassé plus de degrés, les climatologues nous présentent, comme les phénomènes de réchauffement sont hautement non linéaires, on ne sait pas du tout où on va s'arrêter. On peut dépasser 3, 4, 5, 6... Arrivé à 6, la question de la survie des espèces humaines est posée. Et aujourd'hui, et là je vais nous faire un petit peu peur, mais je crois qu'il faut le faire, vous savez que le pergélisol, le permafrost en anglais, c'est-à-dire la partie de la Terre qui est gelée toute l'année, en Alaska, en Sidérie, au Groenland, et sous l'océan Arctique, le pergélisol tient en otage une énorme quantité de méthane, CH4, qui, s'il devait être libéré un jour, provoquerait une explosion du réchauffement. Et là, certainement, mettrait en péril la survie des espèces humaines sur cette fenêtre. Jusqu'à il y a 3 ans, la communauté des climatologues disait « bon, il y a un risque que le pergélisol fonde, et donc libère le méthane, mais si ça devait arriver, ce ne sera pas avant le 22ème siècle, nous avons du temps pour prendre des moyens pour que ça n'arrive jamais. » Depuis 2018, depuis l'an dernier, certains climatologues commencent à tirer la semaine dernière en disant « malheureusement, ça n'est pas sûr que ça arrive, si ça arrive au 22ème siècle, ça peut arriver dès ce siècle-ci. » Si ça arrive, je ne suis pas en train de vous annoncer la péril, puisque vous pouvez le dire, la communauté des climatologues commence à être très très inquiète au sujet de la fonte du pergélisol, qui va beaucoup plus vite que ce qu'on anticipait. Dans ce contexte-là, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique auxquelles il faut s'attendre ? La première et la plus connue, c'est la montée du niveau de la mer. Jusqu'à une date récente, on s'attendait plutôt à plus 1 mètre, à la preuve du siècle. Un certain nombre de scénarios aujourd'hui comptent plutôt à plus 2 mètres. Plus 2 mètres, ça veut dire que Venise sera sous l'eau. Si vous aimez Venise, la place Saint-Marc, la basilique, dépêchez-vous d'aller la voir, parce que dans quelques années, on ne pourra plus. Mais également, New York sera sous l'eau, puisque New York est protégée jusqu'à 1m40 d'augmentation du niveau de la mer, pas de l'eau. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, de mon point de vue, parce que ça va obliger nos amis américains à faire quelque chose. Et plus 2 mètres, ça veut dire aussi qu'une bonne partie du Bangladesh sera sous l'eau. La totalité du delta du Mekong sera sous l'eau. Une bonne partie des littorales français sera très très abîmée. La France n'est pas du tout épargée. Dès aujourd'hui, partie de notre littorale établiée par la montée des eaux. Et comme 70% de l'humanité sur Terre vit sur des littoraux, ça va poser des problèmes considérables à une bonne partie de l'humanité. Donc les chiffres qui circulent aujourd'hui, c'est au moins 1 milliard de réfugiés climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle, et peut-être davantage. Ça veut dire 1 milliard d'êtres humains qui vont chercher quelque part un endroit plus hospitalier pour vivre. 1 milliard. Ça c'est le premier problème, montée du niveau de la vie. Deuxième grand problème, la fonte des glaciers. Alors, vous pourriez me dire, bon, ça c'est un problème pour la nostalgie des alcoolistes suisses, évidemment, qui dans le canton du Valais voient leur glacier, le glacier de leur enfance disparaître. J'en fais partie. C'est très triste, mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'un glacier, c'est un extraordinaire réfrigérateur gratuit d'eau potable qui se régénère chaque année sans qu'on ait rien à faire et qui alimente les fleuves et les riviers. Si les glaciers fondent, il n'y a plus de fleuves, il n'y a plus de riviers. Or aujourd'hui, les glaciers des Malayas fondent à très grande vitesse, les glaciers des Alpes fondent à très grande vitesse, les glaciers des Andes, en Amérique latine, fondent à très grande vitesse. En Imbalaya, ces glaciers alimentent des tout petits ruisseaux qu'on appelle les Yangtzequian, le lindus, le mange, pour ne nommer que quelques-uns de ces fleuves magiques, le long des rives desquelles vivent des millions de personnes. Si ces fleuves venaient à être à sec en saison sèche chaque année, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'agriculture fossile au long de ces fleuves-là, ça veut dire que les millions, centaines de millions de personnes qui vivent sur les terres de ces fleuves vont devoir en arriver. Et de l'autre, vous imaginez que ça va être un toiveau pas possible pour que cette humanité-là trouve des endroits où elle pourra pratiquer l'agriculture. Troisième grand problème, l'érosion de la biodiversité et l'érosion des sols. C'est l'un des sujets qui est probablement les plus mal connus des économistes et sur lesquels les économistes ont le plus à apprendre des écologues et des biologistes. L'érosion des sols est en partie liée d'abord à ce que nous en faisons nous-mêmes, c'est-à-dire la pratique de l'agriculture intensive qui épuise les sols. Elle est en partie liée aussi au réchauffement. C'est assez clair, semble-t-il, qu'à plus 3, plus 3,5 degrés, on est vraisemblablement à l'effondrement de la fertilité d'un certain nombre de sols agricoles, en particulier en Afrique, ce qui va poser un problème pour la résolution d'équations qui consistent à nourrir 9 milliards de personnes en 2050. dans un contexte où, en plus, nous n'aurons pas forcément beaucoup plus de phosphate à notre disposition chaque année que nous en aurons dans les électrons. On pourrait atteindre un pic d'extraction du phosphate. donc ça veut dire qu'il faut inventer dès aujourd'hui une agriculture résiliente au réchauffement, c'est donc un effondrement de la fertilité des sols, avec moins de phosphate que ce que nous aurons dans l'année qui vient. Mais l'érosion de la biodiversité, ça veut dire aussi un phénomène absolument gigantesque de migration du vivant de l'équateur vers les pôles. D'une certaine manière, et pour faire image, même si c'est parfait juste, on pourrait dire les conditions climatiques de la vie des écosystèmes naturels bougent en ce moment de l'équateur vers les pôles. Bougent à quelle vitesse ? À une vitesse en gros de 6 km par an. Donc ça veut dire que dans un an, on va avoir les conditions bio-écosystémiques, climatiques à Strasbourg qui ont prévalu cette année 6 km au sud de Strasbourg. Alors évidemment, vous vous dites 6 km, le bref Gensuro est fatigué, c'est pas bien grave. de 6 km. Moi, je fais 6 km en 55 minutes parce que je suis enfant. Sauf que, pour un bipède, c'est facile, mais pour un arbre, 6 km, ça fait beaucoup. Et donc évidemment, le couvert végétal n'arrive pas à suivre. Et donc évidemment, le couvert végétal va souffrir considérablement de cette migration du vivant. En revanche, il y a un certain nombre d'autres êtres vivants qui, eux, arrivent très bien migrés de 6 km par an, c'est les virus, les bactéries, et toutes les maladies tropicales qui remontent en ce moment vers le nord. Alors, un exemple, c'est la malaria. Vous savez que la malaria avait disparu d'Italie au début du 20ème siècle à la faveur de l'assèchement des marais du sud de l'Italie. La malaria vient de se réinstaller. On a découvert une souche de malaria italienne l'an dernier. Et il y a trois femmes italiennes qui sont mortes du palais parce que le brave médecin italien qu'il a discuté n'a pas identifié, puisqu'il n'est pas formé aux maladies tropicales, n'a pas identifié la crise de paludisme dont elle souffrait en dessous des symptômes d'une autre maladie. Parce que si vous connaissez un peu le paludisme, le paludisme, vous savez qu'il infirmit beaucoup le corps et donc, vous contractez souvent une autre petite maladie, bénigne, qui vient cacher les symptômes de la crise de paludisme. Donc, si vous n'avez pas un médecin formé aux maladies tropicales, il ne devine pas ce qui vous arrive. Et si vous n'êtes pas soigné contre une crise de paludisme, vous mourrez, tout simplement. Voilà. Mais le paludisme, ce n'est pas la seule maladie qui est en train de remonter. Donc, vous avez un certain nombre de chercheurs sur les systèmes hospitaliers qui réfléchissent aujourd'hui à la manière dont on peut transformer notre système hospitalier pour qu'il soit plus résilient à la survenue de pandémies tropicales que nous n'avons pas connues ou que nous ne connaissons pas depuis très longtemps. Voilà pour le troisième grand problème, donc la migration du vivant de l'Équateur vers l'Épaule. Quatrième du grand sujet, la raréfaction des ressources d'eau potable souterraine. Là, il y a une bonne nouvelle qui est qu'il y a beaucoup d'eau potable sous la terre, beaucoup plus qu'à la surface. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons un excellent ingénieur français, Alain Gachet, qui a mis en place un procédé qui s'appelle WATEX, pour Water Exploration, qui permet d'identifier les sources aquifères souterraines profondes, jusqu'à moins de 400. Comment fait-il ? Il utilise en fait des techniques d'exploration utilisées par les pétroliers, c'est un ancien total, dont les pétroliers se servent pour identifier les poches de pétrole et de gaz, et que lui utilise pour identifier les poches d'eau. Simplement, Alain Gachet, par exemple, il a besoin d'un petit peu de sous pour faire la cartographie de l'eau souterraine au Sahel. tout petit sujet. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la technique pour le faire. Et donc, je vous le disais, il y a beaucoup d'eau souterraine, la difficulté, c'est qu'une partie de cette eau se trouve à moins de 400 mètres, et donc, pour aller la puiser, il faut des infrastructures et des installations aussi lourdes et aussi coûteuses que celles qui utilisent les pétroliers pour aller forer et trouver une plateforme. Ça, ça demande de l'argent, de l'hypactisme technique, etc. Voilà. Donc, il y a de l'eau, il faut aller la chercher. Il faut savoir où elle est. Alors, un exemple un peu dramatique, c'est Amman, en Jordanie, qui puise son eau actuellement dans une source aquifère à moins de 400 mètres, mais qui ne se renouvelle plus. Parce que les sources souterraines se renouvelent grâce au ruissellement de pluie, sauf qu'à moins de 400 mètres en Jordanie, comme il pleut très peu, l'eau n'arrive plus, et donc cette source ne se renouvelle pas. Et on sait qu'elle sera à sec d'ici 20 à 25 ans. Donc, la question à plusieurs milliards qui est posée aujourd'hui, c'est comment vont faire les habitants d'Aman considérant l'eau potable pour boire. Question qui va devenir récurrente pour toute une série de villes, puisque l'enjeu de l'accès au potable semble-t-il va devenir un grand, grand sujet. La Passe en Bolivie, la capitale de la Bolivie, qui est une ville construite à 4000 mètres d'altitude, qui a été construite à l'époque dans une forêt luxuriante, aujourd'hui et dans un désert parce que tous les glaciers ont fondu. La Passe, ça produit déjà le désirot, c'est-à-dire le jour où il n'y aura plus d'eau durant l'été 2016. La ville de Kepta, où je suis allé jusqu'encore l'an dernier, au sud de l'Afrique du Sud, attend chaque année avec anxiété l'arrivée du désirot et le jour où il n'y aura plus d'eau. Donc, par chance, par miracle, jusqu'à présent, depuis 2-3 ans, chaque année, il y a une pluie qui est arrivée avant l'extinction des réserves au potable, mais tout le monde sait que ce jour-là arrivera tout le temps. Voilà, ça vous dresse un petit panorama. Malheureusement, je suis désolé, il est assez sombre, mais je crois qu'il faut regarder les choses en face. Donc, le développement climatique est déjà embarqué, c'est très grave, et il faut que nous trouvions des solutions à la fois pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce que nous ne faisons pas, et pour nous adapter passer à un réchauffement climatique qui est déjà embarqué. Est-ce que la France est touchée ? La réponse est oui. Elle est beaucoup, beaucoup moins touchée que sur tout un certain nombre de pays du Sud. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les Français. Moins bonne nouvelle pour les pays du Sud. Elle est beaucoup moins touchée, par exemple, que l'Afrique subsaharienne, mais la France est quand même touchée. D'abord, l'amélioration du vivant, je vous l'ai dit, ça, on ne va pas y couper. Ensuite, la destruction progressive du littoral par la montée des eaux, on ne va pas y couper non plus. Et ensuite, le réchauffement tout seul. Donc, il y a eu un travail magnifique qui a été réalisé par un ami, un grand collègue français qui s'appelle Hervé Le Treut, sur la région d'Aquitaine. Et ce que montre Hervé, c'est que, dans une génération, le climat à Bordeaux sera le climat qu'on a aujourd'hui à Séville, en Espagne. Si vous connaissez l'Andalousie, imaginez le climat andalou à Bordeaux dans une génération. Ce qui veut dire au passage qu'il y aura plus de 20 Bordeaux à Bordeaux. C'est peut-être une bonne nouvelle pour la Champagne et certains vins asciens, ok ? Mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour les Bordelais. Et vous savez, si vous avez un peu de famille dans les vignoles, que les vignerons bordelais aujourd'hui cherchent à transplanter leur sel de vie ailleurs, quelques-uns en Angleterre pour les traîtres, et quelques autres en France pour les autres. voilà. Donc, dès aujourd'hui d'ailleurs, certains reconnaissent que le taux d'alcool du Bordeaux est trop élevé par rapport aux normes standards, parce qu'il fait déjà trop chaud. mais, il y a un tel enjeu national sur le Bordeaux que pour l'instant, le régulateur va faire mesure. Mais donc, mais bientôt, le Bordeaux sera du porto. Voilà. voilà pour la France. On pourra en reparler davantage si vous voulez. Donc, voilà les enjeux colossaux, c'est ma première partie. Deuxième partie, il faut trouver des réponses à ceci, et à mon avis, alors évidemment, il y a des réponses techniques, elles ne manquent pas. La bonne nouvelle, c'est que l'essentiel des techniques nécessaires pour la réélection des émissions, la transition vers les énergies renouvelables et l'adaptation, une bonne partie de ces techniques sont disponibles aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un deuxième Einstein pour faire la transition écologique. Les grandes étapes sont bien connues. Rénovation thermique des bâtiments en France, y compris de ce bâtiment-ci, comme ça, magnifique bâtiment du Pège. Pourquoi ? Parce que le neuf se renouvelle trop lentement dans le parc immobilier français. Nous avons la chance d'avoir un magnifique parc immobilier. Le neuf, c'est 0,3% du patrimoine immobilier français. Donc si on fait plus du neuf, il attend 3 siècles, en gros, pour que la totalité du bâtiment français soit au nord. On ne peut pas attendre 3 siècles. Donc il faut rénover l'ancien. Le public et le privé. Toutes les casernes de pompiers, y compris celles qui sont reconverties en université, les écoles primaires, les piscines municipales, les HLM, tout le loup. C'est un immense chantier qu'il faut faire. Il faudra le faire tout le temps. Il mieux vaut le faire tout le temps. Combien ça coûte ? Ça coûte de l'argent, évidemment. Plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Mais ça crée énormément d'emplois. Ça crée tellement d'emplois qu'en fait, les entreprises et BTP nous disent « N'allez pas trop vite parce qu'on n'a pas assez de vie qualifiée pour faire le travail ». Donc, la négociation que j'ai eue avec la Boulogne en précédent, pas l'actuel, le précédent, c'était « Lançons à l'experimentum la rénovation thermique des bâtiments publics sous la tutelle du gouvernement sur deux régions. Les régions où les entreprises du BTP savent qu'elles ont des personnels qualifiés pour faire le travail. Puis, on attend 4-5 ans avec le retour d'expérience en l'étant au pays tout entier, de préférence avec nos amis allemands qui ont même problème que nous, même s'ils ont un patrimoine indien. Et pendant ce temps-là, ça laisse le temps aux entreprises du BTP de lancer des filières d'apprentissage pour qu'on recrute des armées d'ouvriers qualifiés du bâtiment capables de faire la rénovation thermique. Donc, vous voyez, et puis la rénovation thermique du bâtiment, ça réhabilite des centres-villes, des petits villages de province complètement perdus qui, à part en Exac, où ils sont bien concernés heureusement, sont déshérités dans une bonne partie de la France. Pour donner un exemple d'un endroit que j'aime beaucoup, si vous allez en Creuse, un petit village de la Creuse, le centre-ville principal de la Creuse, ce n'est pas très folichon aujourd'hui. Si vous réhabilitez tout ça, ça recrée l'activité, vous faites en plus des lieux, tous les citoyens que vous allez travailler à distance, à domicile, etc. Deuxième grande étape, la mobilité verte, qui n'est pas simplement un problème de savoir comment on va troquer la voiture électrique contre la voiture thermique, ou prendre du train plutôt que la voiture, ou du train plutôt que l'avion, mais qui est un problème de réaménagement du territoire. Il nous faut des petites villes denses, plutôt circulaires. Alors, pour ceux qui ont fait des maths, c'est à cause de l'inégalité isopérimétrique. Je vous rappelle ce que c'est. C'est qu'elle est la figure géométrique en dimension 2 qui, à circonférence 2, maximise la surface. Vous voulez minimiser la conférence, parce que c'est la circonférence, parce que c'est là que l'énergie se perd. Vous voulez maximiser la surface à l'intérieur de la circonférence, c'est parce que c'est le disque. Donc il faut des villes circulaires, très denses, innervées par le transport public, plus de voitures ou quasiment plus de voitures à l'intérieur des villes. Donc tout le monde se dépasse en transport public ou en trottinette, par pied ou en vélo. Et, autour de ces villes, de la polyagriculture, avec des circuits courts, il faut évidemment arrêter cette folie qui fait que les produits que nous mangeons dans nos assiettes font 4 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos voitures. Ça, c'est difficile parce que nous gaspillons le pétrole de manière absolument inconsidérée. Donc, de la polyagriculture autour des centres jambins avec des circuits courts et d'une voiture acheminée par du train dans les centres commerciaux à proximité des gares. Alors vous allez me dire peut-être qu'il est fatigué c'est la fin de la journée. Il rêve en couleur. Je ne rêve pas du tout. Parce que ce que je suis en train de vous décrire, il y a des tas de gens qui l'ont bien compris. Et il y a quelques années, j'ai emmené à l'Elysée un fonds spéculatif autrichien qui avait tellement bien compris ce que je suis en train de vous dire qu'il voulait racheter, il y a 3 ans, des centres commerciaux à proximité des gares dans tous les centres-villes français. Il était prêt à mettre 5 milliards d'euros sur la table pour faire ça, en ayant compris que dans 20 ans il n'y aura plus de supermarché à quelques kilomètres de la ville parce que ces supermarchés-là pour y accéder il faut les voitures. Ça c'est fini. Et que donc dans 20 ans, celui qui sera propriétaire du centre commercial à proximité de la gare sera le roi de la ville. Parce que tout le monde viendra acheter un manger chez lui. Donc ces Autrichiens voulaient acheter ces centres-villes. Sauf que pour faire une telle opération, les médecins qu'il y a devant sur la table il faut discuter avec le gouvernement. Ce fonds n'a pas été reçu avec beaucoup d'hospitalité à remercier. Mais ce dont ça témoigne, c'est qu'il y a des gens qui ont compris ce nombre de choses-là. Ce n'est pas une éducation de l'écologie fatiguée en fin de jeu. Et puis par-dessus, par-delà, c'est l'aménagement du territoire qui sont colossales, qui supposent aussi, par exemple, de mettre fin à l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire californienne qui nous habite et que nous avons reproduit par exemple entre Aix et Marseille. J'aime beaucoup la ville d'Aix, c'est beaucoup la ville de Marseille, mais ce que nous avons fait entre Aix et Marseille, c'est une espèce de continuum périurbain, tout ça, il faut arrêter. Parce que ça, c'est des passoires thermiques, des passoires énergétiques qui ne permettent pas du tout d'optimiser la consommation d'énergie. Or, si nous construisons des villes intelligentes, nous pouvons faire énormément d'économies d'énergie. Je donne un exemple, il y a des comparaisons qui ont été faites entre certaines villes espagnoles et certaines villes américaines, des villes qui ont la même taille de population et le même PIB, le même revenu de la ville, et qui consomment dix fois plus d'énergie aux Etats-Unis comme l'Espagne. Donc, un urbanisme intelligent permet de diviser par dix la consommation d'énergie. Donc, cet aspect du urbanisme là est central. Par-delà ça, il y a ensuite la troisième étape qui est le vertissement des processus industriels et agricoles. Et donc ça, c'est qu'il t'aime de l'industrie verte et de l'agroécologie verte capable de réduire les émissions et même de capturer, de stocker du carbone dans la terre. Ça, c'est le grand thème par exemple du 4 pour bien. Ça, c'est les grandes étapes. Et vous voyez bien que la description que je vous fais de tout ça est relativement techno, si tu peux dire, même si c'est indispensable, il faut le faire, il faut y réfléchir, on a besoin d'ingénieurs, mais vous sentez bien qu'il faut aller plus loin que ça. En tout cas, c'est ma conviction. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à réorganiser la manière d'interagir entre nous et d'interagir avec les ressources dont nous avons besoin. Et c'est là que la question des communs intervient est que la question dont parlait Bernard Seymour tout à l'heure de la privatisation des communs intervient aussi. Parce que vous sentez sans doute que si on se met à privatiser tout et n'importe quoi, on ne pourra pas faire le programme que je suis en train de décrire. Il faut que nous apprenions à partager les ressources rares dont nous avons besoin et que nous les gérions en commun. C'est là que la question des biens communs intervient. Alors, première nuance, les biens communs, le premier est très important, ce n'est pas la même chose que le bien commun. J'ai introduit ici une nuance. Le bien commun, c'est un concept qui nous vient plutôt de la tradition théologique chrétienne, plus lointainement encore d'Aristote, retravaillée par saint Thomas au Moyen Âge, redigérée par la tradition chrétienne et qui dit d'une certaine manière on pourrait dire l'intérêt général. Ça, c'est le bien commun. Et évidemment, il faut que nous travaillons tous pour le bien commun. La difficulté de la modernité depuis le XVIIIe siècle, on pourrait dire, c'est que nous ne sommes plus d'accord entre nous sur ce que c'est que le bien commun. Ce n'est pas dramatique. Ça veut dire qu'il faut organiser le débat démocratique autour de ce que nous appelons chacun d'entre nous le bien commun. Et ça, c'est la démocratie. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et dans ces propositions de sens, il y a évidemment la proposition chrétienne parmi d'autres. Elle a à faire valoir ses arguments, mais elle est plus seule à dicter au reste du monde ce que c'est que le bien commun. ça va ? Par ailleurs, vous avez les biens communs qui sont tout à fait autre chose. Alors évidemment, on peut travailler au bien commun en pluriel avec en vue le bien commun. Et vous voyez bien que ce sont deux choses différentes. Les biens communs, c'est une catégorie de biens sur lesquels travaillent les économistes et sur lesquels a travaillé en particulier une économiste nord-américaine, je n'étais pas économiste d'ailleurs. Je n'étais pas économiste d'ailleurs. Je n'étais politologue. Je n'ai pas eu le prix Nobel d'économie en 2009. Un peu... pas du tout par erreur, mais en fait, grâce à la crise des soldats et la crise financière, c'est la seule femme qui n'a jamais eu un prix Nobel en économie. Et c'est la seule économiste, disons, qui parlait des communs qui a eu le prix Nobel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2009, la crise financière de 2008 étant tellement grave, le joli Nobel, je ne sais pas très bien à quel sein se vouer, se dit, on va arrêter de donner le prix Nobel à des économistes qui nous racontent que les marchés sont efficients, et on va donner à quelqu'un qui dit un peu autre chose, et là, ils ont trouvé l'idée de Rostrom. Depuis 2010, malheureusement, la fenêtre de lucidité s'est un peu refermée, et on recommence à donner le prix Nobel à des économistes. Pas tous, évidemment. Certains d'entre eux disent que les marchés sont efficients, et que les marchés proveront à tout. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Donc, ce que dit Rostrom, c'est vous, les économistes, moi, les hommes, et puis mes camarades, je me mets dedans, nous sommes habitués à voir le monde en noir et blanc, constitués de deux types de biens, les biens privés et les biens publics. Comment distingue-t-on les biens privés et les biens publics ? Les biens privés, c'est des biens dont la consommation est rivale, et l'accès peut être rendu exclusif. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Si je bois cette bouteille, la voisine, non, je n'ai pas le prénom, Manon, ne peut pas boire cette bouteille. Elle peut boire l'autre, mais pas celle-ci. Donc, sur cette bouteille, c'est elle ou moi. Donc, la consommation est rivale. Et puis, l'accès peut être rendu exclusif au sens où je peux être exclu de l'accès à cette bouteille si on me dit, mon garçon, si tu le bois avec cette bouteille, il faut que tu l'achètes, pour que tu payes un prix. Si je n'ai pas les moyens de me payer, je n'ai pas accès à cette bouteille. Donc ça, c'est un bien privé. Le bien public, c'est l'exacte symétrique, c'est un bien dont la consommation non-rivale est l'accès dans l'exclusif. Alors, l'exemple paradigmatique, c'est l'ensoleillement. Si je vais bronzer au soleil de Strasbourg, ça n'empêchera pas Manon d'aller bronzer au même soleil. Donc, la consommation... Oui, il y a du soleil à Strasbourg. Donc, la consommation est un non-rivage. Vous voyez, ce n'est plus elle ou moi, c'est elle et moi. On peut aller bronzer avec les autres. Et puis, l'accès n'est pas exclusif, parce que vous ne pouvez pas aller mettre un policier tous les 10 mètres sur la surface de l'internet pour nous obliger à nous acquitter d'une taxe à chaque fois qu'on va bronzer le soleil. Donc, vous ne pouvez pas privatiser le soleil. C'est pas pour l'instant. Donc, c'est un bien public. Et dans la tradition des économistes, les biens privés relèvent une gestion par chambre, par le marché, et les biens publics relèvent une gestion par la puissance publique, par une bureaucratie publique. Ce que dit l'Ignor Ostrom, c'est, en fait, le monde est en couleur, pas simplement en noir et blanc. Il y a des biens qui ne sont ni privés ni publics. Parmi ces biens qui ne sont ni privés ni publics, vous avez des biens communs et des biens à effet club. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les biens communs, c'est des biens dont la consommation est rivale, comme pour les biens privés, mais dont l'accès n'est pas exclusif, comme pour les biens publics. Donc, c'est des catégories de biens hybrides qui sont privées par certains aspects, parce que la consommation est rivale, et publiques par certains autres aspects, parce que l'accès ne peut pas être rendu exclusif. Exemple, les poissons dans un étang dont vit une tribu ou une population qui vit la pêche des poissons. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de la Guinée aujourd'hui, en Guinée forestière, près de l'Élysée des Colais. Les paysans ne peuvent pas faire d'élevage parce qu'ils ne peuvent pas faire d'élevage dans la forêt, et ils sont trop loin de la grosse maritime, donc ils ne peuvent pas aller pêcher de poissons dans la mer. Donc ils ont une carence en apport de protéines. Le seul moyen pour leur protéines, c'est de faire de la pisciculture dans les étangs. Et vous voyez bien que si vous allez braconner les poissons la nuit, si Manon va braconner les poissons la nuit, il n'y a plus de poissons, et moi, je ne peux pas en venir. Donc c'est elle ou moi, la consommation dérivale. En revanche, là aussi, comme pour le soleil, vous ne pouvez pas mettre un garde forestier derrière chacun autour de l'étang pour vérifier que Manon ne va pas braconner la nuit. Donc vous êtes obligés de parler avec Manon, et avec moi, d'organiser des sit-ings, une vraie négociation, de vous mettre d'accord sur des règles et avec moi. Merci.